Ok, alors bienvenue dans un nouveau concept de vidéo YouTube. Cette fois-ci, c'est ChatGPT qui me met à l'épreuve sur le logiciel Photoshop. Et voici la consigne. Votre mission est de transformer trois objets ordinaires de votre environnement en personnages vivants en leur ajoutant des yeux, des bouches ou même des bras et des jambes. Le tout dans les scénarios comiques et inattendus. Ça, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud parce que je n'ai pas le droit de me servir de ChatGPT pour trouver des idées. Il faut que je les trouve toutes seules. Et en plus de ça, il est 21h52. Il faut qu'à 22h52, j'ai fini le défi. On va carrément lancer l'horloge pour être sûr que je m'arrête à temps. Choisir des objets. Choisir des objets. Déjà, il y a la tasse à café. Elle est déjà un peu personnifiée. Mais ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre un téléphone pour faire la photo ? Alors, je me dis ce qui serait drôle. Ce serait carrément que, vu que c'est une tasse en forme de chat, ce serait vraiment un chat. Donc, on peut faire des choses. On peut faire des choses stylées. Alors, je m'envoie ça sur Messenger. Et en plus, maintenant, avec les outils d'intelligence artificielle, on peut faire plein de choses. Copier l'image. Et on masque. Alors, le masque n'est pas super bien fait. On va corriger ça un petit peu. C'est drôle, je n'arrive pas à savoir si c'est un défaut dans l'image ou un défaut sur mon écran. Non, c'est un défaut dans l'image, effectivement. Ça, on va mettre à 100%. 100%. Ok. Qu'est-ce qui serait drôle, alors ? Si je relis la consigne. Sélectionnez trois objets. Ordinaire de votre environnement. Personnage vivant avec des bouches ou même des bras et des jambes. Le tout dans un scénario comique et inattendu. Une tasse. Oh, mais oui, un chat. Un chat qui boit dans une tasse en forme de chat. C'est zinzin comme idée. Ok. Oli 3. 4. Drinking. Bon, alors. Voyons voir ce qu'il va nous prendre d'Oli 3. Qui est quand même très, très puissant. Ça, c'est pas mal, ça. Copier l'image. Alors là, il va falloir que... On rende la chose réaliste. J'aime bien la petite fumée qui sort. Elle est vraiment très belle. Après, du coup, la poignée, il faut la mettre de l'autre côté. Donc, on va retourner l'image. Édition. Transformation. Symmétrie. Horizontale. Je dois bien garder la fumée. Je vais prendre juste la fumée. Et je vais la copier. Hop. Command J. Tac, maintenant, j'ai juste la fumée là. Ça, c'est pas mal. Ça, je vais prendre lui. Je le mets là. Et je lui refais. Là. Là. Non, mais bien, si je fais ça même, avec un remplissage génératif, ça va forcément me faire un truc bien. Là, je lui dis, coffee. Là, c'est sûr. C'est sûr que c'est bien. C'est sûr et certain que c'est bien. C'est sûr que c'est bien. Alors. Ouais, mais bon, moi, je voulais qu'il me continue un peu ma fumée là. Sinon, moi, je vais rechercher une autre fumée sur Internet. Ouais, tac, 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 entourer ça là. Espérons qu'il ne me refasse pas encore une fumée par-dessus. Ok, lourd. Maintenant, ma tasse à café. Ok. On va supprimer les handles. Les poignées là. Voilà. Alors maintenant, autre problème. Lumières un peu trop jaune. Teint de saturation. Et ouais, sinon, encore un autre problème. Je ne vais pas rajouter la fumée. Je ne vais pas rajouter la fumée. Et bien sûr, on met superposition. Voilà. Là, on a de la smoke. Ok. Maintenant, il faut qu'on ait l'occlusion. Il faut qu'on ait l'ombre. Comment on appelle ça déjà ? L'ombre qui apparaît quand on se met au contact d'un autre objet. C'est Ambient Occlusion. Ambient Occlusion. On va essayer de la faire à la main. Même si je doute que ça rentre très bien. On va essayer de la rendre à la main. On va voir si le remplissage génératif marche mieux. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis comme truc ? Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Mais il manque une ombre un peu là. Boum. Voilà. Donc ça, c'était notre première image. C'est où notre horloge, là ? Ah oui, c'est bon. Ok. Deuxième objet insolite. Qu'est-ce qui pourrait être bien ? Ah, j'ai un truc pas mal. J'ai un truc pas mal. Et le problème, c'est qu'il est déjà un peu personnifié, quoi. Il ressemble déjà un peu à un humain. Mais ça peut être pas mal de prendre une petite photo de lui et puis de transformer encore plus, quoi. Alors. Si on lui fait faire une pause en mode court. On peut le faire courir aux Jeux Olympiques. Ah, ça serait zinzin, ça. Oh là 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 là. Sélection, elle est pas fou. On va essayer de clean un peu ça. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ça fait combien de temps ? 39 minutes pour deux images. Là. Ça marche pas, retourne en arrière ? Ah ouais ! C'est compliqué que ça. Je vais faire à l'ancienne. Je vais faire à l'ancienne. Sans IA, quoi. Complètement zinzin, ça. Ok. Bon. Le détourage est clairement pas terrible. Mais, on est là pour s'amuser, avant tout. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut lui faire ? On peut lui faire, tout simplement, un visage. Un visage. Là, on lui met une face. A face. On lui dit, j'ai néanmoins une face là. A happy face. Et là, là, franchement, j'ai sûr et certain, il va nous faire un truc bien. What the... Ah ouais, carrément, il fait des dessins. Ah ouais, non, mais... La première, elle est imbattable. Je lui fais un chapeau ? Non, on avait dit qu'il courait. Athlète. Un stade athlétique, sinon. Je le mets dans un stade athlétique. Si j'utilise... Dolly 3. Athletic Stadium. Flying. Comment on pourrait dire vue de haut ? Sinon, je dis en français. L'image d'une course d'athlète. L'image est prise à hauteur de tête environ. On peut le voir en entier. Alors, là, je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que j'ai envie qu'il y ait un peu le même angle. C'est-à-dire un petit peu au-dessus du personnage. Et qu'on voit en même temps tout son corps pour avoir l'environnement qui a le même angle. Mais en fait, ça m'étonnerait vraiment qu'on ait une image stylée. Ouais, voilà. Bon, après, les images sont archi stylées. Franchement. Le dynamisme du truc. Complètement... Eh, c'est complètement zinzin. OK. Mais vue... Deux... Trois... Quart... On va voir ce qui nous pompe. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Dolly 3 est vraiment surpuissant. J'avais déjà essayé mid-journée. J'avais essayé stable diffusion. J'avais essayé... Pas mal de trucs qui... Oh ! Ouais, pareil, ce n'est pas à la bonne hauteur. OK. Mais à vue de haut. Juste au-dessus. De la tête. On va mettre plus de temps à essayer de générer une image qu'il y a à modifier dans Photoshop. Et lui, si par exemple, je lui dis... Wow ! Hé ! Ah oui, c'est normal, c'est parce que je ne l'ai pas mis... Je ne l'ai pas mis vraiment dans la scène. Attendez, alors... On va fusionner les images. Et juste... Ouais, on va lui faire une commande. Boum, pour sélectionner le truc. Ensuite, un commande shift I. C'est pour inverser la sélection. Et ensuite, là, on peut lui dire course athlétique. Mais en vrai, c'est un truc de zinzin. Le nombre d'histoires que tu peux t'imaginer avec l'IA maintenant, franchement, t'as tout pour faire du storytelling de ouf, quoi. Ok, il ne comprend rien. Voilà, c'est pas mal déjà. Mais pourquoi il y a cette espèce de fil, là ? Et pourquoi il y a... Alors, si vous voulez repartir de l'image globe... Attends. Ah oui, ça c'est parce que c'est pas... On va refaire. On va refaire, on va refaire. En gros, je pense que le contour blanc, ça vient en fait du contour lumineux, tout simplement de la lumière. Et ce qu'on peut faire, c'est dilater la sélection. Éteindre. Merde. Sélection. Transformer la sélection. Ça, ça va faire quoi, ça ? Non. Ah merde. Sélection. Modifier. Contracté. Contracté, on lui met genre 5 pixels. Ok. Là, on va rentrer un petit peu dans le truc. Et maintenant, on peut faire CTRL. CMD-I et lui dire, je veux remplissage génératif d'une course avec les athlètes qui courent autour d'un stade généré. On va y arriver. Il reste combien de temps ? 27 minutes. Oh ! Pas mal, pas mal. Oh ! Ça, c'est pas mal, ça. Ça, je pense que c'est le mieux. Mais il faut que je rajoute des gens qui courent. Ok. Autre astuce, vous pouvez faire CTRL, CMD, SHIFT, E. Pour, en fait, générer une image sur un calque. C'est un peu comme si vous fusionnez tous les calques et que ça a réterrissé sur une image. Donc, ça, c'est... Alors, déjà, j'ai envie de voir si j'y arrive. Ouais, c'est bon. Donc, CTRL, ALT, SHIFT. SHIFT ou CMD, E. Maintenant, je trouve que l'ombre n'est pas très bien faite, là. Alors, je vais... Je vais juste lui redire de faire cette partie, là. Je lui dis Shadow. Je sais même pas s'il va comprendre. Shadow. Et ensuite, quelques petits athlètes derrière. Et après, on passe au dernier objet, parce que sinon, on n'aura pas le temps. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire de ce genre de petit défi. Ouais, je sais pas trop si ça correspond, l'ombre. Ouais, c'est peut-être lui, ce qui correspond le mieux. Hop, pareil, on fusionne. Et on met quelques petits athlètes à côté de lui, bien sûr. Ouais, c'est vraiment en train de courir. Wow. Wow. J'ai l'air. Pourquoi tu cours en ce sens-là ? What ? Wow, ça peut être drôle. De toute façon, c'est le seul qui va dans le bon sens. Pourquoi les autres, ils vont dans l'autre sens ? Putain, c'est quoi ce délire ? Ok, ok. Bon, alors du coup, ça, c'était la deuxième image. Et maintenant, on va passer à la troisième image. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant encore ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant encore ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle ici ? Une main ? On peut créer un personnage avec ça, peut-être ? On va faire ça. Mais c'est pas un objet. Non, c'est pas un objet. Qu'est-ce qu'il y a comme objet stylé ? Il n'y a pas d'objet stylé ici. Putain, j'ai 0 objet stylé. Je trouvais un objet original, un flingue. Et comment transformer la flingue ? Ça. Comment se toquembre ? Comme ça ? La gavière. Ok. Si, si, j'ai des idées. J'ai des idées. Je vais en voir quand même si ça n'a pas marché. Comme par hasard, la sélection n'est pas terrible. D'ailleurs, si vous savez, moi je ne sais pas. Mais comment est-ce qu'on fait pour régler la taille de l'épaisseur avec le trackpad ? Je sais qu'avec la souris, c'était super facile. C'était juste le clic gauche, alt, et puis tu pouvais drag et puis faire ça facilement. Mais avec le trackpad, je galère toujours. Ok. Ok. On est bien là. Bon, je voulais prendre les yeux de Jar Jar Beans. Jar Jar Beans. Voilà. En fait, c'est des yeux un peu qui dépassent. Genre là. Je prends cet œil-là. Hop. Command J de ça. Ctrl T. Si je suis comme ça. Oh, c'est zinzin ça. Et là, je prends l'autre œil. En vrai, c'est drôle. En vrai, c'est drôle. En vrai, c'est drôle. Command J. Command J. Je vais mettre à peu près la même taille. Peut-être un peu plus petit. Je le fous là. Bien sûr, je mets le pistolet entre les deux. En vrai, c'est drôle. Mais là, franchement, je suis fier. Vas-y, je vais essayer déjà de faire la transition là. Genre si là, par exemple, je lui dis de générer. En fait, c'est bien le remplissage génératif parce que ça permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire à ce que les jonctions paraissent un peu plus réelles. Là, clairement. Non, mais là, en fait, c'est juste que je me suis trompé. En fait, j'ai pas... Faut que je fasse... Si je fais... Faut ablatir, en fait. Ça va être forcément drôle. Je vois bien un gars qui tire la langue. Oh ! C'est très stylé, là. Ok. Maintenant, un gars qui tire la langue. Je vois que j'ai une bouche. Il n'y a pas un personnage qui a une bouche un peu atypique ou une... Genre là, ça, là. Ça, je peux le décaler, ça. Ça, ça fait grave une bouche, ça. Attends. Déjà... Et faisons étape par étape. Déjà... Imaginons qu'on efface cette partie. Ça va fonctionner ou pas ? Ça va fonctionner. On efface cette partie. Là, on veut une langue. On veut une langue. On veut une langue. On veut une langue. Avant d'avoir une langue, on veut juste que la bouche s'ouvre. Voilà. Donc là, il faudrait une langue. Comment on pourrait lui dire ? Est-ce que... Pareil. Est-ce que remplissage génératif, ça va marcher sur ça ? Ouais, je pense pas. Je pense pas que ça va marcher sur ça. L'intérieur... L'intérieur d'une bouche. Très chelou, quand même. L'intérieur d'une bouche. Est-ce que ça va marcher ? Oh ! Ah, c'est chelou, ça. C'est chelou, mais j'ai envie de dire... Ça peut passer, hein. Genre si je l'assombris. Si je mets des dents, par exemple. Mais il reste combien de temps ? 7 minutes ! Oh, c'est chaud ! Oh, c'est chaud, patate ! Qu'est-ce qu'il m'a mis comme... Il m'a rien mis, là ! C'est ta merde ! Terme nul ! Est-ce que... Est-ce que vraiment... Est-ce qu'on accepte ça ? On accepte pas, hein ! Il va falloir que j'aille chercher une langue sur internet, je pense. Je vais faire ça. Langue. Ok, pas mal, pas mal. Alors, commande V... Oulah ! Hop, j'enlève juste ça. On va être bien. Tiens. Tiens. Ça, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est quoi ce bordel ? Attendez, je vais foutre mes calques là, hein, parce que... Il va falloir avoir de la visibilité quand même sur ces calques. Ok. Est-ce que c'est en dessous, ça ? Ouais. Ça, c'est quoi ? Ok. Ça, c'est quoi ? Ça, j'ai envie de le mettre en dessous. Mais en fait, il y a une partie qui est en dessous et une partie qui est au... Parce que ça, c'est au-dessus. Mais après... Ouais. Il y a un petit problème là. Il reste combien de temps ? 3 minutes. 3 minutes, j'ai toujours pas le décor en plus. Ok. Bah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok. Alors, contre... Tac. Tac. Donc. On a ça. On a ça. Maintenant, il nous faut un petit décor. Il nous faut un petit décor. On va lui mettre... Western. Interior. Lot. Of. Cowboy. With. With. Guns. Plus qu'une minute. Vérifiez que le texte descriptif correspond au conseil c'est déjà. C'est une erreur. Ah merde. Western. 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 Lot. Of. People. Lot. Of. Cowboys. Cowboys. Cow. Boys. En vrai, je pense que... En vrai, je pense que... Juste si je mets... Western. Interior. Non, c'est fini ! C'est fini ! Bon, je triche. ... With. Cowboys. Drinking. Genérée. alors qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous c'est nul si je fous ça derrière bon bref on aura réussi à faire que deux images sur trois la troisième j'ai réussi à faire le concept un peu du truc mais pas à l'environnement donc pas le temps bref si jamais t'as bien aimé ce petit concept à propos de photoshop et puis de toutes les possibilités qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner je ferai sûrement d'autres concepts un peu originaux du style dans le futur voilà on se dit à la prochaine n'oublie pas en ce moment je fais une vidéo par jour sur ma chaîne youtube donc n'hésite pas à me soutenir salut sur ma chaîne j'inspire et aide les futurs réalisateurs fais ton film et puis voilà un petit peuor c'est la méthore de mon teammate